Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, japonais pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 5, qui sera savoir se présenter. Nous avons vu dans la précédente leçon les mots bonjour, au revoir, merci, et ainsi de suite. Mais maintenant, il va falloir au moins savoir donner votre nom, ou alors le demander à votre interlocuteur. Prenons le premier cas, quel est votre nom ? Anata no namae wa nandesuka ? Donc si on décrypte un petit peu, anata sera votre... No sera la particule pour celle-ci qui sera liée au niveau de namae. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on verra bientôt, en l'occurrence ce sera la prochaine leçon. On verra un petit peu de grammaire afin que vous puissiez comprendre tout doucement à quoi ça correspond. En l'occurrence, ça sera les pronoms sujets. Wa, c'est donc la particule sujet qui veut dire votre nom. Nan, ça veut dire quel ou que. Et deska, c'est simplement quel est votre nom. Donc c'est le cas, en l'occurrence, c'est la particule interrogative. Faisons la suite. Donc l'exemple, je vous ai mis bonjour, mon nom est Jean-Michel. Ho hayo gozaimasu, watashi no namae wa, je michel ou desu. Donc là aussi, vous voyez, ho hayo gozaimasu, on l'avait vu la dernière fois. Watashi no, c'est quel est votre. Namae wa, c'est prénom. Et je michel ou desu, c'est Jean-Michel. Regardons maintenant de plus près quelques prénoms. Comment écriveriez-vous les prénoms suivants ? J'en profite pour vous présenter Sensei Ayako, qui vous accompagnera tout au long de ces vidéos. Donc pourquoi Ayako ? C'est parce que c'est un petit clin d'œil à mon professeur de japonais. Voilà. Continuons maintenant. Voici donc quelques exemples de prénoms. Prenons le prénom Hélène. On dira Hélénu. Jean-Michel, je michel ou Christine. Kuli su tenu. Alors vous voyez, on a tenu. On a bien le n, ça fait e, i, n, u. Émile, émilou. Isabelle, isabellou. Christophe. Kuli su tofu. Dominique, dominiquet. Florence. For l'all en sous. Frédéric, for l'all en sous. Là aussi, regardez, on a une double consonne au niveau du coup. Continuons. Prenons maintenant la nationalité. Pour dire, je suis français. Watashi wa fola son jindes. On dira donc français pour dire je suis français. Fula son jindes. Alors le jindes signifie en fait qu'autre nationalité. Américain, on dira Américajin. Anglais, on dira Igilisujin. Et allemand, on dira Doisujin. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ces quelques nationalités. C'était juste un exemple. Continuons. Quel âge avez-vous ? Donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas la question. Mais juste pour dire j'ai 45 ans. On dira donc Watashi wa yonju go saï desu. Donc là aussi, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on voit des phrases afin que vous puissiez un peu comprendre le japonais. Mais je ferai en sorte pour les leçons suivantes de bien décrypter tout ce qu'on apprend pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, voyons la date de naissance. Attention, ce mot va être très long. Et je vous garantis qu'il y a de quoi apprendre. Donc on dira, je suis né le 30 septembre 1971. Entre guillemets, à chaque fois que je parle de moi. Donc on dira. Watashi wa senkyu yaku nana juichi. Nenku gatsu sanju nichi ni uremashita. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long à dire. C'est bien pour ça que je vous ai mis pour l'instant le romanji. Pour que vous puissiez bien comprendre et bien savoir traduire ce qu'il en est. Parce qu'imaginons, si j'enlève le romanji, vous aurez beaucoup plus de mal à le traduire. Et pour finir, en dernier, on aura Où habitez-vous ? Donc là aussi, je ne vous poserai pas la question. Je dirai simplement J'habite à Toulon. Tola ni sandeimas. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur ces quelques phrases que nous avons vues ensemble. La prochaine leçon, comme je vous disais, portera sur la grammaire. On va commencer à voir les pronoms au sujet afin de comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce qu'il faut bien qu'on décortique tout doucement les phrases. Donc n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ces vidéos ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi de laisser des commentaires si vous avez aimé ou si vous avez des remarques à faire. Il n'y a aucun problème, je serai là pour vous aider. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Tja matane !